L'an dernier, il s'est vendu en France 6 millions de véhicules d'occasion, c'est un record et c'est surtout 3 fois plus que de véhicules neufs. Le directeur d'un nouveau venu en France sur le marché de l'occasion auto est avec nous ce matin. Bonjour Romain Veil. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le directeur de Kazoo France. Alors Kazoo, c'est une société britannique, vous êtes côté à la bourse de New York. Vous êtes arrivé en France très récemment, c'était en décembre 2021. Je pense que beaucoup d'auditeurs ne vous connaissent pas, mais ils vont apprendre à vous connaître. Vous êtes sponsor maillot, notamment de l'Olympique de Marseille depuis quelques temps, ça ne fait pas très longtemps. Ce n'est pas la peine de chercher les concessions Kazoo, vous n'en avez pas, puisque vous faites de la vente automobile 100% en ligne. Alors il se trouve que ça commence vraiment à prendre la vente en ligne pour les voitures. Oui, tout à fait. C'est une tendance qui se développe, qui n'est pas tout à fait nouvelle, qui a démontré son succès au Royaume-Uni. Kazoo, au Royaume-Uni, on a déjà vendu plus de 60 000 véhicules en deux ans, donc ça marche là-bas. On est nouveau venu en France, on s'est lancé au 1er décembre, il y a beaucoup de demandes. Et ce que nous, on observe sur le marché en France, c'est qu'à peu près tous les consommateurs commencent leur recherche de véhicules en ligne et très souvent finissent dans le monde de ce qu'on appelle physique, entre guillemets, donc soit les concessions, soit dans plus de 50% des cas, de particulier à particulier. Et ce qu'on considère, c'est qu'il y a plutôt un manque d'offres en ligne. Et c'est pour ça que beaucoup de consommateurs se dirigent vers des concessions ou une transaction particulier à particulier. Donc nous, Kazoo, on est là pour répondre à cette demande et proposer une expérience client irréprochable pour convaincre les clients et les rassurer sur le fait qu'acheter en ligne un véhicule, malgré le budget, c'est simple et c'est sûr. Alors, vous avez une étude qui affirme que la moitié des Français aujourd'hui sont prêts à acheter une voiture entièrement en ligne, donc de la recherche, au paiement et ensuite on se fait livrer à domicile, mais sans avoir jamais vu le véhicule que l'on achète. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie selon vous, Romavelle ? Est-ce que ce sont des barrières culturelles qui sont en train de tomber ? Est-ce que ça correspond aussi peut-être à une perte de statut de l'objet automobile ? Alors, je ne pense pas que ce soit une perte de statut, je pense que ce sont plus des habitudes de consommation qui changent, une envie de simplicité, de rapidité, de transparence, parce qu'au final, quand on achète en ligne, on a énormément de photos sur le véhicule, on montre tous les défauts, tous, si toutefois on ne refait pas tout. Alors, déjà, revenons un peu sur ce qu'est l'achat d'un véhicule en ligne et pour un acteur comme Kazoo. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est propriétaire de nos véhicules et on les reconditionne intégralement, c'est-à-dire qu'on les remet à neuf, mécaniquement et esthétiquement. Et pour la partie esthétique, quand on ne peut pas tout faire, on va montrer les défauts. Donc, un consommateur qui va sur Kazoo et qui regarde son véhicule, c'est exactement ce qu'on va lui livrer. Ça, c'est très important. Ensuite, il a 7 jours et 500 kilomètres pour tester son véhicule et voir si le véhicule lui convient ou non. Si toutefois ce n'est pas le cas, on revient le chercher et on lui reprend, on lui rembourse, on lui échange selon les cas. Donc, au final, ce n'est pas une perte de statut du véhicule, c'est plutôt une nouvelle façon de consommer et de tester le véhicule. Plutôt que faire un test de 30 minutes le jour, un peu avant l'achat, on propose une semaine et 500 kilomètres. C'est quand même, au final, une façon de tester un peu plus longue. Voilà. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que Kazoo, comme d'autres acteurs en France, on va citer Aramis Auto, face à qui vous vous présentez aujourd'hui comme un concurrent ambitieux, vous industrialisez véritablement le véhicule d'occasion, qui est un marché énorme. Ça aussi, c'est une leçon un peu qu'on découvre quand on s'intéresse au marché automobile. Le marché du véhicule d'occasion est beaucoup plus gros que celui du véhicule neuf aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait, pour plein de raisons. Bon, déjà, quand on regarde le parc, dès qu'un véhicule commence à rouler, ça devient un véhicule d'occasion. Donc, mécaniquement, il y a plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs sur le marché. Ensuite, là, très récemment, il y a eu le problème de la crise des semi-conducteurs, donc des problèmes de production pour les véhicules neufs. Donc, de fait, la demande s'est reportée sur les véhicules d'occasion, et on a en effet plusieurs acteurs. D'où une très belle année, d'ailleurs, pour le véhicule d'occasion l'année. Oui, tout à fait, même 2020-2021, deux très belles années pour le véhicule d'occasion. Et c'est sûr que cette pénurie sur les véhicules neufs, ça rend l'offre sur les véhicules d'occasion reconditionnés complètement pertinente. Et, Amisoto, que vous venez de citer, en effet, un acteur aussi pertinent, que je vois plus comme un collègue que comme un concurrent, dans le sens où on est là tous ensemble pour évangéliser le marché et faire comprendre aux consommateurs qu'il y a une nouvelle façon d'acheter des véhicules, et notamment en ligne. Alors, ceci dit, on observe depuis deux mois maintenant une forte contraction des ventes, y compris de véhicules d'occasion. En France, en Europe, aux Etats-Unis, à peu près partout, vente en baisse de près de 10% sur le mois de février. Et ce sont notamment les occasions récentes, les véhicules de moins de deux ans qui sont difficiles à trouver. Oui, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous êtes en bout de chaîne, finalement, de cette difficulté qu'ont les constructeurs d'automobiles à sortir des véhicules des chaînes, en ce moment ? Oui, tout à fait. Là, en ce moment, les véhicules de moins de deux ans sont ceux qui n'ont pas été produits pendant la crise du Covid, au final. Donc, la pénurie de 2020 se reporte. Et donc, mécaniquement, le volume sur le VO baisse un petit peu. VO, véhicule d'occasion. Véhicule d'occasion, exactement. Et VN, véhicule neuf. Et VN, véhicule neuf, tout à fait. Dans le jargon automobile. En effet, un peu moins de véhicules récents sur le marché. Et encore une fois, une entreprise comme Kazoo, nous, ce qu'on sait faire, c'est prendre des véhicules un petit peu plus âgés, les reconditionner, mécaniquement, esthétiquement, pour les proposer aux clients. Alors, votre industrie existe aussi parce qu'on a un modèle adopté par les constructeurs automobiles de surproduction, aussi, aujourd'hui, qui est un peu remis en question par la crise des semi-conducteurs, la difficulté qu'ont, aujourd'hui, tous les fabricants à produire du véhicule neuf. Il y a aussi un sujet de pouvoir d'achat. Parce que si on s'oriente vers le véhicule d'occasion, c'est parce que le prix moyen du véhicule n'a cessé de s'élever. Je crois que, pour un véhicule neuf, le prix moyen, aujourd'hui, c'est 26 000 euros. C'est-à-dire un an de salaire moyen. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Tout à fait. Le véhicule d'occasion, c'est aussi une façon de répondre à des contraintes de budget. Ça, c'est très clair. Ce qu'on observe sur le marché du véhicule neuf, c'est, en effet, une augmentation des prix. Notamment, combien est le prix moyen d'un véhicule d'occasion, aujourd'hui, chez vous, sur Kazoo ? Alors, moi, je dois avouer qu'aujourd'hui, sur Kazoo, ce n'est pas un indicateur que je regarde particulièrement. Dans le sens où, nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt ce que cherchent nos clients. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, généralement ? Là, ce qu'on observe, c'est une grosse demande sur l'hybride, évidemment. Compte tenu des contraintes écologiques et gouvernementales, une demande sur l'hybride, sur l'électrique, donc ce sont les modèles qui tournent le plus, et beaucoup plus d'essence que de diesel, clairement. Et nous, notre job, plutôt que de regarder, est-ce que c'est du 10 000, 15 000, 20 000 euros, on est plus à regarder quel type de marque, quel type de boîte de vitesse, et quel type d'énergie. Oui, j'allais vous poser cette question, justement. Est-ce que le coup de frein observé sur le marché du véhicule d'occasion ne correspond pas aussi à une incertitude des clients sur le modèle, sur la motorisation à acheter ? Parce qu'on sait que les années qui viennent, eh bien, ce sont des années cruciales, des années charnières pour l'industrie automobile, qui opère cette bascule, cette transition énergétique, mais qui n'est pas facile, forcément, à décoder du point de vue de l'automobiliste. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, et même d'ailleurs du point de vue de l'industriel, ce n'est pas si simple. Il y a en effet des contraintes législatives qui poussent vers de l'hybride et de l'électrique. Après, quand on regarde quand même les véhicules de moins de 6 ans, qui est quand même le cœur de ce qu'on vend, sont globalement des véhicules propres, même sur de l'essence et du diesel, et qui répondent à une demande, notamment des automobilistes qui ne sont pas forcément citadins. L'électrique répond bien aux citadins, c'est un peu plus compliqué sur de la longue distance. Là, en ce moment, avec le prix de l'essence à plus de 2 euros, le litre, c'est sûr qu'on a franchi une barrière psychologique, et ça va porter l'hybride qui consomme moins, évidemment, qu'un véhicule thermique. En théorie. Ça dépend du type de trajet, c'est tout le point. L'hybride, c'est très bien, encore une fois, pour les citadins. Quand on regarde sur un trajet plus long, la consommation a tendance à être plus élevée, car le véhicule est un peu plus lourd. Merci Romain. De votre expertise, vous êtes le directeur de Casu France. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe. Bonne journée à vous, 6h50.